alors j'ai demandé moi j'ai dit qu'il y a trois preuves comme Rabiunathan dans le Babli que l'institution du Kriyat Shema à la Mita c'est pour la Torah première preuve Julien allez Julien je t'écoute je ne suis pas du tout au sujet je peux me lancer comme ça en deux secondes je suis avec ma fille un Tamit Raham ou Tamit Roser à la Limouchello je ne suis pas Tamit Raham tu dois maintenant prouver que tu es un Tamit Raham sinon il y a un problème rétroactivement je n'ai pas compris la question en vérité je reprends la question Julien mais c'est la dernière fois on a une marrequette entre Rabiunah et Rabiunathan tu étais là hier par contre Rabiunah et Rabiunathan Rabiunah il dit tu me suivras et Rabiunathan pour Saint-Amérique de Livret Torah moi j'ai osé prendre position pour Rabiunathan en disant que la page toute du Babi elle est comme Rabiunathan comment j'ai osé prendre position pour Rabiunathan pourquoi la page toute du Babi elle est comme Rabiunathan tu as une idée Julien ? c'est une idée que j'ai repris parce que j'ai vu que j'ai renseigné très mal ma Torah ouais c'est vrai je ne suis pas je ne suis pas du tout dans le truc là je suis désolé je passe mon tour tu as bien compris ce que j'ai mal enseigné tu as bien compris ce que j'ai mal enseigné donc je te refais le résumé puisque maintenant c'est connecté tant que ça marche encore la connexion donc l'histoire elle est très simple c'est que première preuve terrible à mes yeux c'est que le passout qu'on a qu'on rapporte du Créa de Schéma c'est quoi ? pourquoi on a Créa de Schéma à la mita Julien ? à la mita tu veux dire ? d'après alors c'était parce que c'était marqué Rikzu Rikzu Kha Tehu mais Mishpote 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 on parle de Chmira là-bas on parle de pafoté en disant ça ça va nous permettre de pafoté d'après Jonathan qu'il faut s'enlever avec des livres et Torah on peut très bien interpréter ce passe-t-on ? en t'endormant avec des livres et Torah tu vas pas avoir de mauvaise pensée ouais comprend très bien ouais mais si c'est pour se protéger des mazikim quel rapport avec fafoté ? a priori ça n'a rien à voir ça c'est première preuve première preuve d'ailleurs je te rappelle dans l'Irushalmi ce passouk là a été rapporté non pas pour me dire qu'il faut faire le Créa de Schéma à la mita mais pour me dire qu'après avoir fait le Créa de Schéma il faut se taire je te rappelle ? ouais ouais je peux rien dire l'Irushalmi n'utilise pas le passouk comme le bablé parce que l'Irushalmi il pense que le Créa de Schéma à la mita c'est pour les mazikim donc lui il n'a pas rapporté ce passouk pour m'apprendre le Créa de Schéma lui-même tu te rappelles ? ouais ouais pour tout ce que je suis en train de dire tu avais donné une autre interprétation de ce passouk aussi c'est dans le babli aussi ça ? dans l'Irushalmi ah oui oui non c'est derrière il y a une autre interprétation après c'est les outils pour se lutter contre le pour lutter contre l'Irushalmi c'est un autre problème ça c'est pas parce qu'on a d'autres interprétations mais l'homme échale le babli ne rapporte qu'un passouk pour Créa de Schéma à la mita je ne comprends pas ton argument c'est ça que je demandais l'autre interprétation c'est plein de choses mais quand le babli rapporte un mécor pour Créa de Schéma à la mita c'est ce passouk là pas un autre il va marquer tu comprends ? non mais est-ce que ce passouk il est ramené dans le babli c'est dans le babli ? c'est le babli oui c'est Rabi aussi bon pour demain Jérémy tu me copieras les quatre lignes de Gmara qu'on a fait il faut les connaître par cœur ces quatre lignes on n'a pas fait beaucoup dans Créa de Schéma à la mita on l'a vu Rabi ou Schéma à la vie Afalpi Shekara Créa de Schéma à la bébé de Exesset Roser avec Coréa à la mita ensuite le babi ou Séumère ouais Minaïn du passouk Rixou Val Tarteou c'est le passouk après Rav Nachman il dit l'autre ça rire et après il faudra dire quand même un passouk très bien et après on a un qui dit on a fini on a fini c'est pas difficile et après on a Samer Samer Amoudbet que là-bas on parle de Birkata Mapil d'accord et on a Shavuot où là-bas on voit que Rabi Ochevi où Ochevi rapporte des psoukimes de Shmira Ochev et de Seterian ça là c'est tous les mécorotes c'est bon et c'est où qu'on voit les liens de combats de Sera je me souviens plus ça n'a rien à recréer de chez moi c'est chez nous aussi dans Brachot mais ça n'a rien à recréer de chez moi c'est notre rachat de ce passouk d'accord donc ça c'est tous les mécorotes de ce qu'il y a de Shavuamita non mais excuse-moi elle revient en même ce qu'il dirait Jemis c'est-à-dire que le passouk là où c'est marqué toutes les étapes d'abord tu combats par la couleur positive ensuite par tout ça c'est la recréer de chez moi dedans et le but c'est de combattre le Yed Sera donc tu vois bien qu'en fait c'est une preuve supplémentaire que le créé de chez moi il va servir à ça ouais bien sûrement je suis d'accord avec toi mais j'ai pas besoin de ça moi ma preuve elle est plus forte de dire que ce passouk là il est utilisé pour créer de chez moi à la mi-temps et l'Urushalmi ne rapporte pas de passouk pour justifier pourquoi on doit faire créé de chez moi parce que d'après l'Urushalmi c'est pas une takana créé de chez moi d'après l'Urushalmi on a déplacé le créé de chez moi pour se faire le soir pour se protéger des mazikis mais c'est pas une takana d'après l'Urushalmi tu te rappelles ? c'est pour ça qu'on ne rapporte pas de passouk t'entends Julien ? ouais ouais très bien c'est pas une takana pour l'Urushalmi c'est ça c'est une ségoula uniquement d'après le babli c'est une takana ça arrive l'ichon des vrais toras la bracha elle est pas sur le créat shama elle est sur la shena mais malgré tout le babli il a pris plus de sérieux le sommeil il faut faire le créat shama à la mita c'est un devoir il faut faire une bracha c'est un devoir d'accord ? d'accord et c'est l'ichon il t'en m'a dit de l'ivretoura et j'ai rapporté première preuve qu'on voit que c'est plutôt c'est pas Nyan de Shemira c'est le passouk deuxième preuve c'est le tamit racham d'après Rabinona il veut dire ah pourquoi t'es un travail de créat shama à la mita parce que sa Torah le protège et tout de suite il pose une question sur lui-même ah pourtant il a marqué qu'un des hommes qui a besoin de plus de shemira qu'un autre c'est le tamit racham donc il a donc d'après le postulat de Rabinona que sa Torah le protège on a une mara qui dit exactement l'inverse parce que le tamit racham il a besoin de plus de shemira qu'un autre il est comme le khatan le kala qui a besoin de plus de shemira qu'un autre il répond oui dans là-bas il faut dire que c'est la nuit qu'il est tout seul alors dans ce cas-là il a besoin de plus de shemira donc il a besoin de faire des tirs utiles le Rabinona d'après son yesod tu comprends Julien ? ouais ouais et autre question que Rabinona pose sur lui-même il dit ah mais d'après moi que krathe malamita c'est pour se protéger des mazikim ah alors pourquoi l'agmara l'a posé la question sur Abishaben Lévi comment il ose faire Yoshev Besseterin avant de dormir pour se protéger ouais on n'a pas le droit de se protéger avec des psukim on n'a pas le droit de se guérir avec des psukim et l'agmara le répond bon il y a une différence de se protéger quand t'es déjà malade mais Rabinona dit pourquoi l'agmara n'a pas posé la question sur Krathe Ma aussi c'est une question plus forte parce que c'est une taquana comment ils ont été mes taquanes de faire Krathe Maamita on n'a pas le droit maintenant de se guérir avec des divrées Torah mais Rabinona il pose la question et répond non parce que c'est pas Nikar c'est pour se protéger parce que tu dis une paracha que de toute façon on dit pour d'autres occasions et dans le texte on parle pas de protection donc c'est moins Nikar mais c'est encore une question sur lui-même il a besoin d'une réponse alors pour Rabinona la question elle commence même pas donc pour l'instant j'ai trois preuves pour Rabinona et j'ai une quatrième preuve c'est que pourquoi si le Krathe Maamita c'est pour se protéger pourquoi Rabinona il a rajouté d'un soupe de protection ben Nien pourquoi il a besoin ça fait double emploi d'après Rabinona que le Krathe Maamita c'est pour son démarque des divrées Torah ben Rabinona il a dit d'accord mais quand même il y a quand même des mazikim la nuit le Babli est d'accord qu'il y a des mazikim la nuit donc je vais quand même faire des psukim pour protéger des mazikim pour renforcer encore ma protection mais s'il crée un schéma déjà il est fait pour se protéger pourquoi je rapporte des psukim de protection ben une question terrible ouais mais c'est une remarque quand même ouais donc c'est pour ça que je dis je tranche violemment je dis que la page toute du Babli c'est comme Rabinona et comme Rachi Rachi quand il vient de dire pourquoi le Tamit Raham il est patour de crèche parce que comme il étudie il révise il révise il est patour il aurait dû dire s'il pensait comme Rabinona il est patour parce que sa Torah le protège il n'a pas dit ces mots-là Rachi qui explique il dit non parce qu'il a Rachi est en train de nous dire il est imbibé de Torah c'est tout ce qu'il dit Rachi donc s'il pense comme Rabinona il n'a pas besoin de rajouter déjà tout est écrit déjà s'il pense comme Rabinona c'est clair Julien ou pas ? oui c'est clair on verra qu'on fera que le Magan Avraham il va dire comme ça que le Babli c'est pour divret Torah et Yerushami c'est pour Shmiramia Mazikim ce que je suis en train de vous dire c'est en vérité écrit dans le Magan Avraham et donc c'est à dire que Rabinona et Tosfod qui veut dire que Kretchema c'est pour les Mazikim ils ont voulu faire le shalom entre Yerushalmi et Babli c'est pour ça que dans Yerushalmi ils répétaient le Kretchema jusqu'à s'endormir sans s'arrêter je ne sais plus qui d'ailleurs le Rav alors tu dis alors que c'était un Talmitra Ha'a il répétait sans s'arrêter on a vu dans l'Yerushalmi qu'il y avait un Rav Rav Shmuel Bar Nachmani Zahidiri il s'est caché pour voir comment il dormait Rav Shmuel Bar Nachmani et il a vu tiens c'est marrant il disait Kretchema jusqu'à s'endormir il répétait jusqu'à s'endormir nous on compte les moutons ouais et lui il compte ses Kretchema alors déjà on a une remarque d'après Rav Nachmani si Yerushalmi était d'accord avec Rav Nachmani si l'enjeu de Kretchema c'est de dormir en Mitterdivret Torah le Talmitra Ha'a il n'a pas besoin pourquoi il répète il répète il répète il n'a pas besoin alors on a l'impression que si c'est pour maintenant il n'arrive pas à dormir il a des angoisses c'est pas le problème Kretchema c'est une chmira c'est un truc ouais on peut comprendre Julien il veut dire il répète Kretchema mais c'est une chmira c'est pour protéger on peut comprendre il va le dire il va le dire il va le dire il va le dire c'est à dire il peut le répéter à l'imoud ouais il répète encore une fois Kretchema encore Kretchema bon c'est possible Julien c'est pas une preuve décapante mais c'est possible c'est possible c'est clair le résumé pour tout le monde c'est clair hier il m'a demandé Léon il m'a dit mais si voilà Léon par exemple il a été toute la journée il a révisé Kretchema à l'habitat il a révisé à la fin de chabat toute la journée Léon il n'a pas mangé il n'a pas dormi c'était moche il n'a pas fait son sport est-ce qu'il n'est pas tour de Kretchema le soir dans ce cas-là tu ne serais pas tour de Kretchema non pourquoi il n'est pas tour parce qu'il est comme moi il n'est pas Tamit Raham il n'est pas Tamit Raham et même quand on a étudié la journée quelqu'un qui n'est pas Tamit Raham il n'est pas tout le temps en train de réviser son limoune il a plein de pensées qui viennent il a plein de dès qu'il s'arrête il a la tête ailleurs Tamit Raham ce n'est pas qu'il a étudié aujourd'hui sa vie c'est la Torah donc dès qu'il va s'endormir c'est la Torah qui va venir dans son cerveau pas besoin de le dire juste avant de dormir la Torah elle est là elle est présente en partie quelqu'un a étudié tu as étudié très bien avant de dormir encore encore une paracha pour être sûr qu'avant de dormir tu es imprégné par la Torah parce que tu n'es pas quelqu'un d'imprégné par la Torah tu n'es pas Tamit Raham donc même tu as étudié que ça va laisser des traces et tu n'es pas Tamit Raham donc tu n'es pas tout le temps en train de de comment dirais-je de ressasser la Torah tu comprends on est atteinte ou pas c'est vrai qu'on parle de Tamit Raham pas celui qui a étudié aujourd'hui dans Tamit Raham c'est son cerveau il a bubé de Torah donc il va s'endormir mais tu as dit vrai Torah c'est clair la résumade super on peut continuer le sujet allez tant qu'on a internet profitons alors on va arrêter l'enregistrement parce que si ça pète internet on va perdre l'enregistrement précédent c'est comme ça que ça marche voilà